Je suis très content de vous voir et voir des nouveaux visages. Vous aussi, vous avez vu une nouvelle tête chez nous aussi. En tout cas, ce qui m'a beaucoup encouragé ce matin, c'est ce chant qui dit « Parce que Jésus vit ». Parce que Jésus vit, et c'est une espérance que l'on a, c'est de savoir que Jésus-Christ est réussi. Est-ce que vous croyez que Jésus est revenu à la vie ? Amen. Ah oui ? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui même se disent chrétiens qui ne croient pas que Jésus est revenu à la vie. Il y a même beaucoup de gens qui ne croient même pas que Jésus a existé. Mais Jésus-Christ, c'est notre espérance. Et c'est notre joie. Alors, je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà vécu par des souffrances ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu de souffrance dans leur vie ? Je pense qu'on a tous vécu une souffrance, plus forte que d'autres. Mais on a tous souffert. Et la Bible parle beaucoup de la souffrance des chrétiens, des épreuves également. Et le mois de novembre, l'association Portes Ouvertes se concentre beaucoup sur l'église persécutée. L'église persécutée pendant le mois de novembre. Et il nous encourage à prier pour le peuple afghan, les chrétiens en Afghanistan. Alors, on en a parlé en 2021. On n'en parle plus dans les médias. Parce qu'il y a d'autres sujets. Mais l'Afghanistan est le pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. À votre avis, combien y a-t-il de chrétiens dans le monde qui aujourd'hui vivent une forte persécution et une discrimination dans le monde ? À votre avis, combien ? Je peux vous dire, on va parler en millions. Combien de personnes à votre avis ? 45 millions. 45 millions. Non. Enfin, plus que ça, en tout cas. 160. 160. 200 millions. Alors, c'est plus que la population des Etats-Unis. Ça peut vous aider. 300 millions, peut-être. 360 millions. Plus que 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde. Ce qui signifie un chrétien sur sept. Là, on est à peu près 14. Donc, il y aurait deux parmi nous qui seraient persécutés parce qu'on a notre frère en Jésus-Christ. C'est énorme. Et il y a des milliards de chrétiens. Alors, chrétiens, c'est tout confondu. Évidemment. Donc, face à cette souffrance, nous, en tant que chrétiens, comment on réagit ? On a de la souffrance vis-à-vis à cause de notre foi, mais on a aussi des souffrances, pas à cause de notre foi, mais on souffre. Est-ce qu'on a perdu un proche ? Est-ce qu'on est malade par différentes raisons ? On souffre. Le chrétien, face à la souffrance, il y a trois types de chrétiens, comment ils réagissent par rapport à la souffrance. Soit ils se rétrogradent, soit ils renoncent leur foi, ou soit ils s'élèvent. Je vais vous lire un petit témoignage que Porte Ouverte nous a transmis, enfin, transmis à toutes les églises. C'est le témoignage de Manga. Alors, ce n'est pas le bande dessinée, c'est une vraie personne qui est dans le nord-est du Nigeria, un pays très persécuté. Voici son témoignage. Manga a été agressé par Boko Haram, un groupe extrémiste au nord du Nigeria, et son père a été tué sous ses yeux, et il nous raconte son histoire. Voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assayants nous ont emmenés en dehors sur un terrain vague. Mon père et mon frère et moi, après nous avoir attachés les mains dans le dos, ils nous ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé sa tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort, et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattu. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé qu'en quelques instants j'allais me vider de mon sang, et ils sont partis. Dieu a pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essayent de nous avoir à l'usure, de nous tuer, de nous séparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait de plus de valeur que de vivre pour Christ. Il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les théoristes nous ont alors demandé à mon frère et moi de renier notre foi et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierai pas Jésus, que si je devais mourir, ce serait comme mon père en chrétien. Ils ont répondu, alors on va vous tuer. Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites face à ça, à la place de mon gars ? Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous resterez comme mon gars et vous prêtes à mourir pour votre foi ? Ou renier la foi ? Honnêtement, je ne sais pas ce que je répondrai à cette question. Je ne sais pas. Parce que je ne le vis pas, je ne l'ai jamais vécu. Par contre, qu'est-ce qui fait que des milliers de chrétiens, des millions de chrétiens, ils n'ont pas peur de mourir pour leur foi de cette manière-là ? Qu'est-ce qui fait que ces chrétiens peuvent souffrir et même, mis à mort pour leur foi, mais ils restent fidèles à leur croyance en Jésus-Christ ? La Bible nous donne des solutions. qui peut, non, qui les aide, mais aussi qui peut nous aider dans nos souffrances. Alors, peut-être pas aussi grave que le manga, mais même nous qui pouvons vivre par des souffrances, soit parce qu'on est chrétien, ou peut-être pour juste des souffrances de maladie ou autre, on peut avoir la même assurance que le manga et que ces chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Et le passage de la Bible qui nous répond, ça va être Romain 8. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romain 8. Romain 8 a ce verset très connu qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, est-ce que, moi, franchement, j'aurais honte d'aller voir un manga et lui dire « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce que je ne vis pas ce qu'il dit. Par contre, lui, j'en suis convaincu et il le dit lui-même dans son témoignage. Lui, la mort est un gain. Il le déclare dans son témoignage. Moi, j'aurais honte de l'encourager de cette manière-là, mais lui, il le vit. Donc, qu'est-ce que ce verset et tout ce passage nous encourage, nous, aujourd'hui, nous, en France, où on peut être discriminé pour notre foi ? En France, ça arrive régulièrement. Régulièrement, ça arrive. Vous avez peut-être été discriminé pour votre foi. Romains, chapitre 8, et on va commencer la lecture dans le verset 18. On va commencer par 18 à 24. J'estime, d'ailleurs, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va être révélée en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec une ardente désir. la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Ça ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui lui est soumis. Il a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui a servi pour accéder à la liberté des enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous savons bien en effet jusqu'à présent que la création toute entière est unie dans un profond gémissement, dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir car nous aussi nous avons reçu l'esprit comme un avant-goût de la gloire. Nous gémissons au fond de notre cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés mais c'est en espérance or voir que l'on espère ce n'est plus espéré qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Alors ce passage il y a beaucoup de contenu mais la première chose que l'on voit c'est la souffrance. Dans ce passage on voit la création elle-même souffre. Alors elle souffre depuis quand ? Parce qu'à un moment donné la terre était parfaite. Dieu créa les sujets de la terre et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'était bon. Et puis le péché est rentré et la terre a été maudite. Le serpent a été maudit. La femme, l'homme et la terre aussi. Quand vous avez votre jardin et vous avez des mauvaises herbes vous devez cultiver par la sueur de votre front pour avoir des bonnes patates des fleurs etc. La terre aujourd'hui elle est elle est maudite à cause du péché. Et là dans ce passage il dit que la terre elle gémit. La création est corrompue. Ça a été dit que on vit dans une société l'être humain est corrompu mais c'est à cause du péché. Le péché a provoqué la corruption partout chez les hommes et sur la terre entière. Donc on voit la souffrance qui est arrivée à cause du péché. De Corinthiens chapitre 4 qui dit nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids surpassable de la gloire éternelle. la création souffre depuis la genèse 3 l'être humain aussi parce que à l'époque quand Dieu dit il créait l'homme et c'était bon la femme aussi c'était bon il tombait jamais malade. Ça j'en suis persuadé. Mais le péché a provoqué des maladies la mort et toutes les choses qui nous fait souffrir aujourd'hui. L'humanité dans le passage il dit que nous-mêmes nous gémissons au fond de notre cœur parce que nous souffrons. Et là la création elle parle que qu'elle a les douleurs de l'enfantement donc en fait c'est en train de s'accentuer elle souffre de plus en plus. Alors je ne sais pas si pour ceux qui ont eu un enfant moi j'en ai trois au moment de la grossesse c'est juste pas à l'accouchement qu'on souffre. Sur certains ils ont des bonnes grossesses et ils n'ont pas de douleur mais sur beaucoup ils souffrent ils ont des nausées ils ont des mal au vent mal au dos surtout mal au dos surtout à la fin donc il y a une certaine souffrance dans quand on on va amener un enfant au monde et là ils parlent de cette souffrance là et ça s'accentue mais qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse supporter cela parce que elle a une espérance de voir un enfant un bébé et ça c'est une espoir qu'elle a et là dans ce passage la création elle souffre mais elle sait qu'elle sera délivrée et au moment où le bébé sort il y a encore beaucoup de douleur mais il y a cette joie qui apaise quand vous tenez votre enfant pour la première fois dans vos bras et là je dis ça mais j'ai jamais vu vécu les douleurs de l'enfancement j'ai jamais eu de grossesse j'en aurai jamais c'est impossible mais j'ai accompagné quelqu'un ma femme qui qui a vécu à plusieurs reprises mais et après que le bébé est né le corps n'est pas rétabli comme ça ça continue à se rétablir et avoir des douleurs et là dans ce passage il parle justement de cette souffrance il y a une souffrance que l'on vit nous la terre et nous les croyants les croyants et aussi les non-croyants tout le monde s'autre mais dans ce passage il y a cette espérance comme avoir cette espérance d'avoir se tenir ce bébé dans les bras voilà il y a cette même espérance dans ce passage qu'on vient de lire on voit que la création sera délivrée de l'esclavage de cette malédiction qui est dans l'apocalypse chapitre 21 il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel il y a cette espérance d'avoir à nouveau un monde parfait mais nous les croyants aussi alors là je parle précisément les croyants tout à l'heure je parlais de l'humanité parce que tous les êtres humains souffrent mais ceux qui ont placé on l'a chanté à la fois en Jésus Christ nous pouvons avoir cette espérance dans le passage il nous dit qu'on est des enfants adoptifs de Dieu nous sommes des fils adoptifs on le relit là en attendant nous nous gémissons au fond de notre coeur nous les chrétiens nous gémissons au fond de notre coeur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré la Bible nous enseigne qu'on aura un corps glorifié alors j'avais parlé avec une personne il y a quelques semaines de ça qui ne connait pas trop la Bible et on parlait justement que Jésus avait un corps glorifié une fois qu'il est mort parce qu'en fait il avait toujours on voyait son corps qui a été brisé mais il traversait les murs il avait un corps glorifié pur et la Bible nous enseigne que nous un jour quand Jésus Christ revient qui est notre espérance nous aurons justement un corps glorifié qui ne souffrira plus on souffrira plus et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront c'est pour ça que le chant qu'on a chanté parce que Jésus vit si Jésus ne vit pas notre foi est vaine elle ne sert à rien d'ailleurs c'est pas moi qui le dis c'est Paul Paul il le dit j'ai 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 passé un temps avec quelqu'un un ami qui a du mal à comprendre la personne de Jésus comme étant Dieu qui fait de chair et je lui ai posé la question mais pourquoi la Bible porte autant d'attention autant d'importance à la résurrection de Jésus et que notre foi est fondée de cette résurrection hier j'ai parlé avec mon père et on parlait justement que Christ est ressuscité et les gens ils meurent pour leur foi comment ça se fait que les apôtres eux ils sont tous vécus en tant que martyr parce qu'ils ont déclaré que Jésus est ressuscité si c'était un mensonge ils ont dit finalement je ne vais pas mourir mais si c'était une vérité alors ils seraient prêts à mourir pour ceux qui savent ce qui est vrai Jésus Christ est réellement ressuscité et notre espérance c'est qu'il revient il va revenir au début du passage il nous dit on attend la révélation le fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir et nous aussi nous en tant que chrétiens nous devons attendre ce retour de Jésus Christ avec espérance dans le passage il nous dit non c'est après je ne vais peut-être pas sauter tous les versets un pierre chapitre 1 nous dit voilà ce qui fait votre joie alors le monde recherche le bonheur le joie le joie de vivre et là Pierre nous dit voici ce qui fait votre joie vous les chrétiens même si actuellement il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par de diverses épreuves celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour pourtant votre foi qui résiste à l'épreuve à une valeur beaucoup plus précieuse elle vous vaudra le louange de gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra lorsque Jésus-Christ apparaîtra beaucoup de gens recherchent la richesse et là qu'est-ce qui a plus de valeur que de l'or pur c'est-à-dire de l'or sans tâche c'est la foi la foi en Jésus-Christ qui passe par des épreuves mais cela c'est pour enlever les impuretés quand vous avez de l'or qui passe par le feu c'est pour enlever les impuretés pour qu'elles soient pures mais la foi c'est la même chose on n'est pas parfait moi je ne suis pas parfait s'il y a quelqu'un d'entre vous qui dit je suis parfait sans péché sans tâche vous vous mentez vous-même excusez-moi mais c'est pas moi qui lui dis on sera parfait quand on aura ce corps justement glorifié et les épreuves aujourd'hui sont là pour nous enlever nos tâches pour que notre foi soit plus grande et plus parfaite en Christ donc nous avons la souffrance mais dans la souffrance nous avons l'espérance l'espérance dans le retour de Jésus-Christ il y a ce verset de la Bible dans Jérémie chapitre 29 on connait bien Jérémie enfin moi pas personnellement mais en tout cas j'ai lu son livre et je l'ai il me reste un chapitre et j'ai fini tout le livre là récemment c'est c'est costaud c'est passionnant et il y a un verset qui est très connu qu'on utilise mais on oublie un peu le contexte c'est le verset de chapitre 29 Jérémie 29 verset 11 qui dit car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur déclare l'éternel ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance donc on a cette espérance encore alors quand on regarde ce verset il se dit tout va rouler comme sur des roulettes je vais voir plein de choses bonnes parce que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur et plein d'espérance le contexte c'est que Jérémie écrit aux juifs qui ont été captifs à Babylone il leur écrit une lettre j'écris une lettre parce que il annonçait qu'on va être envahi par Babylone où il y aura des gens qui seront déportés alors ils ne voulaient pas croire cela ils l'ont même mis dans une citiane pour le laisser mourir Jérémie mais ce qu'il a prédit s'est réalisé il écrit une lettre en disant à ces juifs en Babylone de ne pas se préoccuper construisez des maisons mariez vos enfants vivez parce que j'ai prévu que vous soyez là-bas pendant 70 ans et il dit car moi je connais les projets que j'ai pris en votre faveur déclare l'Éternel ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance dans le contexte il leur dit vous avez été capturés vous êtes des esclaves pour pas mal d'entre vous mais moi l'Éternel je vous le déclare j'ai des bons projets des projets de paix et plein d'espérance voilà le contexte du verset et qu'est-ce qui s'est passé après Esther qu'est-ce qui s'est passé à Esther tous les juifs ont failli être anéantis mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a instauré Esther pour être la reine et pour protéger le peuple juif donc on peut voir aussi dans cette vie pleine d'espérance que Dieu a gardé son peuple même quand il était captif et certains maltraités et serviteurs dans le contexte l'Éternel dit j'ai des projets de paix et non de malheur plein d'espérance et on peut espérer pourquoi ? qu'est-ce qui s'est arrivé après ? Jésus-Christ est né pour venir délivrer à la suite de ça or bon pas mal d'années après il vient il vient donc nous vivons des souffrances mais nous pouvons être plein d'espérance si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ et ensuite il nous parle que l'espérance que l'on a c'est pas des choses visibles c'est des choses invisibles et c'est pour ça que dans ce passage il nous parle de la persévérance lisons on va continuer à lire le passage à partir du verset 25 mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons nous l'attendons avec persévérance de même l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse en effet nous ne savons pas prier comme il le faut mais l'esprit lui-même intercède en gémissant une manière inexprimable et Dieu qui scrute les cœurs sait vers quoi l'esprit tend car c'est en accord avec Dieu qu'il est à intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin en effet ceux que Dieu a connu d'avance il les a aussi destinés d'avance à devenir conforme à l'image de son fils afin que celui qui soit l'aîné de nombreux frères ceux qu'il a ainsi destinés il les a aussi appelés à lui ceux qu'il a ainsi appelés il les a aussi déclarés justes et ceux qu'il a déclarés justes il les a aussi conduits à la gloire là on voit dans ce passage que déjà notre espérance c'est pas sur les choses qu'on voit visibles c'est des choses invisibles des choses qui viendra après Matthieu chapitre 6 nous parle Jésus il nous dit ne vous inquiétez de rien recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus donc il nous demande de rechercher quelque chose qui est invisible le royaume de Dieu et à ce moment précis il nous parle des inquiétudes qu'on peut avoir il disait ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger de ce que vous allez vous fêtir nous on ne s'inquiète pas de ces choses là enfin moi je ne m'inquiète pas de ce que je vais manger demain ni ce que je vais porter demain par contre j'ai d'autres inquiétudes j'ai d'autres inquiétudes sur ben voilà mon four est tombé en panne c'est pas si grave mais quand on a 24 personnes qui viennent chez vous demain et qu'on n'a pas encore cuisiné je vous disais parce que ça vous est arrivé quand vous avez une vous montez dans votre voiture il fait froid il gèle vous allumez votre voiture et il n'y a pas de ventilation il n'y a rien il n'y a même pas de clim pas de chauffage rien et bien là la prochaine fois on met la voiture dans le garage c'est ce qu'on a fait hier soir nous on a des inquiétudes en disant ben qu'est-ce qui va se passer ben ça va nous coûter des sous et on s'inquiète pour des choses un peu plus matérielles plus grosses on va dire entre guillemets que à cette époque là mais n'empêche il y a un risque d'inquiétude pour nous qui ne s'inquiète jamais ici on s'inquiète peut-être pas les mêmes choses que la nourriture et le vêtement peut-être mais il nous parle Matthieu 6 de rechercher le royaume des choses invisibles pas des choses invisibles donc il nous encourage d'être persévérants donc on a la souffrance on peut être plein d'espérance et on peut être persévérant on doit être persévérant alors la première chose qu'il nous dit c'est quoi il nous parle de la prière il nous dit que finalement on ne sait pas prier vous savez quand vous avez Jésus qui nous parle de la prière qu'est-ce qu'il dit ne priez pas comme ces pharisiens parce que qu'est-ce qu'ils font ben ils se mettent au milieu de la rue alors je ne suis pas sûr que nous on a une tendance à aller au milieu de la rue et prier à haute voix ce n'est pas dans notre habitude mais dans certains pays bon ils mettent le micro ils veulent que toute la ville l'entende la prière et de même nous on va avoir quand même un risque de ben quand on est en groupe ben j'essaie de prier avec des belles paroles pas inconsciemment moi je l'ai fait moi je l'ai fait c'est-à-dire que j'essaie d'avoir des bons mots quand je suis dans un groupe pour prier et en fait là ce qu'il est en train de dire c'est n'essayez pas on ne sait pas prier comme il le faudrait on est imparfait et des fois on peut juste prier de notre coeur c'est pour ça que des fois on peut prier dans notre coeur parce que des fois on ne sait pas prier là il nous dit que le Saint-Esprit qui habite en nous nous aide à prier et des fois c'est pour ça que des fois Dieu il sait ce qu'on a besoin avant même qu'on lui demande avant même qu'on lui demande néanmoins moi je il faut persévérer dans la prière que quand on est dans la prière on prie des choses invisibles et cela a un pouvoir sur le visible donc prions sans cesse d'ailleurs Paul nous encourage prier sans cesse pour les uns les autres persévérer dans la prière 1 Pierre chapitre 3 nous dit car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leur prière mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal alors qui est juste qui est juste moi je vais vous dire je suis à parfait du coup je ne suis pas juste par contre dans le passage il nous dit que Jésus nous déclare juste il nous déclare juste nous qui avons placé notre foi en Jésus Christ nous croyons dans notre coeur que Dieu l'a ressuscité des morts il nous déclare juste du coup il nous entend il nous écoute persévéré dans la prière il nous encourage aussi alors il parle de l'amour toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment l'amour dans le passage il nous parle d'aimer Dieu Jacques nous dit comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère c'est à dire si tu aimes Dieu ben tu vas aimer ton frère ah ouais mais t'as vu ça coupe deux cheveux et je trouve qu'il est un peu ringard il est un peu nu non mais tu dois l'aimer pas à quoi il ressemble pas à quoi et comment il agit pas à quoi et comment il sent mais par amour et l'amour c'est de l'amour gratuit on peut se dire mais Dieu nous a aimé et nous qui sommes des des êtres humains et Dieu c'est le créateur de l'univers il nous a créé et il nous aime il nous aime tellement qu'il s'est abaissé dans une naissance il s'est abaissé et il est devenu serviteur il s'est même mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples et il dit quoi si vous comprenez ces choses faites-le de même il nous encourage à aimer son prochain à servir les autres pas pour une bonne raison et des fois nous les êtres humains dans la société et même nous des fois on a une tendance à donner à quelqu'un à aimer quelqu'un parce qu'on sait qu'il nous donne quelque chose en retour par intérêt on aime par intérêt dans le monde du business dans le monde aussi de ce qui est politicien et tout le monde qui peut exister c'est pas intérêt on recherche tiens je vais faire ça puis en contrepartie j'aurai besoin de ça mais l'être humain est comme ça sauf qu'est-ce que qui vit je vis sans crainte car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte en effet la crainte suppose la perceptive d'un châtiment logique si on sait qu'on fait du mal du coup on a peur que l'état aille sur notre dos parce qu'il nous punisse s'il découvre qu'on a fait qu'on a volé un magasin ou etc bon il est juste plus grave néanmoins on a aussi une crainte d'un châtiment de même nous tous les êtres humains qui avons péché devant Dieu nous faisons face à un châtiment mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous nous sommes sans force il a donné sa vie pour nous et vu qu'on est on vit dans son amour on ne vit plus dans la crainte parce qu'il nous déclare juste l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à cette pleine maturité quant à nous nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère c'est un menteur car s'il n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il dire qu'il aime un Dieu qu'il ne voit pas et souvent j'ai cet exemple où on a des amis qu'on ne voit pas souvent donc on les aime bien et puis dès qu'on est un peu avec eux pendant trois heures on s'aime bien ça se passe bien et puis on s'en va on les aime toujours bien par contre si on passait tous les midis tous les soirs avec eux est-ce qu'on les aimerait autant cette expression qu'on connait bien c'est loin des yeux loin du coeur qui est un peu vrai mais des fois finalement avec la personne qu'on vit ceux qui vivent en couple des fois on est sur les nerfs ça peut arriver et du coup on oublie un peu l'amour alors c'est pas une bonne chose mais on peut être plus hérité avec quelqu'un qu'on vit tout le temps que quelqu'un qu'on le voit très rarement donc d'un côté c'est plus facile de dire ben j'aime Dieu je ne le vois pas mais toi que je te vois toutes les semaines bon tu me barres et là franchement quand Pia il dit ça quand Jean il dit ça ben il a raison parce que nous quelqu'un qu'on ne voit pas qu'on voit une fois par an ben on l'apprécie et mais si on vivait tout le temps avec lui on l'apprécie beaucoup parce qu'il est différent de nous on n'est pas tous pareil Dieu nous a fait tous différents et quand Jean il nous parle de ça ben il a raison mais du coup si on n'aime pas son frère qu'on voit et qu'on dit qu'on aime Dieu ben on est des menteurs je ne suis pas en train de dire j'ai de la solution par contre la solution c'est Christ c'est lui qui est l'exemple porté et on doit faire la même chose je ne dis pas que c'est facile parce que je je ne suis pas encore au rendez-vous sur le sujet néanmoins on doit persévérer dans l'amour persévérance vous connaissez l'histoire de Joseph très connu un des plus grands histoires connues qu'est-ce qui s'est passé il a été persécuté par ses frères presque mis à mort déclaré vendu à des esclaves ils ont menti à leur père en disant ben il est mort regarde son vêtement est plein de sang on ne sait pas si c'est un sang d'un agneau ou le sien mais c'était le sien ils ont menti à leur père Joseph il n'a rien demandé vendu en tant qu'un exlave en Égypte qu'est-ce qui s'est passé condamné en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait puis après il a donné des visions à des gens en prison qui l'ont oublié Joseph et c'est pas quelque chose qui s'est passé sur un week-end pendant des années il est resté fidèle à Dieu il est resté persévérant malgré toute la souffrance parce qu'imaginez-vous la souffrance qu'il a vécue projetée par tous ses frères vendu être esclave et puis il a été condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait et bien il y a de quoi de baisser les bras je vous avoue il y a de quoi de baisser les bras mais Joseph qu'est-ce qu'il a fait il a persévéré et à la fin dans Genèse chapitre 50 verset 20 le papa est mort et là les frères sont autour de lui et ils disent peut-être il va nous tuer parce que avec tout ce qu'on a fait ils avaient crainte parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient aimés par Joseph et qu'est-ce que Genèse chapitre 50 verset 20 dit donc c'est Joseph qui parle à ses frères vous avez projeté à me faire du mal par ce que vous avez fait Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie du peuple le monde Joseph avait compris quelque chose c'est qu'il a souffert pendant tout ce moment pour un objectif pour un but et Joseph avait compris ça et il a vécu dans sa persévérance jusqu'à la fin donc nous vivons au monde des souffrances mais dans ces souffrances nous pouvons avoir une espérance nous devons aussi rester nous devons être dans la persévérance et la dernière chose c'est que nous avons une assurance nous avons une assurance parce que cette espérance la persévérance et cette assurance elle n'est pas fondée sur moi si elle était fondée sur moi-même ah ben là je découragerais rapidement parce qu'il y a des choses que je ne contrôle pas par contre cette assurance elle est fondée sur une personne et on va lire le verset à partir du verset 31 j'ai écrit dans mes trucs 21 mais c'est 31 que dire de plus si Dieu est pour nous qui se lèvera contre nous lui qui n'a même pas épargné son propre fils mais l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes qui les condamnera le Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ la détresse l'angloisse la persécution la faim la misère le danger l'épée car il nous arrive ce que dit l'écriture à cause de toi Seigneur nous sommes exposés à la mort à longueur de jour on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir mais dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs car celui qui part par celui qui nous a aimés oui j'en ai l'absolument certitude que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les présents ni l'avenir ni les puissances ni ceux qui sont en haut ni ceux qui sont en bas ni aucune autre créature rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu qui nous a témoigné en Jésus Christ notre Seigneur notre assurance elle est fondée sur Christ et c'est par Christ que nous pourrons être victorieux qu'est-ce qu'il nous dit ? mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par qui ? par celui qui nous a aimé nous avons la victoire c'est notre assurance qu'est-ce qu'il nous dit ? verset 31 à 34 il nous dit on est déclaré juste nous sommes déclarés justes par la mort de Christ bien plus il est ressuscité c'est pour ça que ce chant parce que Jésus vit nous pouvons avoir cette assurance et vivre chaque jour parce que Jésus vit il est revenu à nous nous sommes plus que vainqueurs par quoi ? par l'amour de Christ qui nous a déversé Romain 5 nous dit il n'y a pas plus de plus grand amour non, ça c'est Jésus qui dit dans les émangiles il n'y a pas plus de plus grand amour que donner sa vie pour ses frères Romain 5 il nous parle plutôt qu'il a aimé son ennemi par sa mort et c'est la manière qu'il prouve son amour il prouve son amour envers nous il nous déclare juste il nous place vainqueur et rien ne peut nous séparer rien ne peut nous séparer de quoi ? de l'amour de Christ 1 Jean chapitre 4 ça je l'ai déjà lu ça c'est notre assurance nous sommes déclaré juste par sa mort on est plus que vainqueur par Christ qui est revenu à la vie et rien ne nous séparer de son amour est-ce que ce sont des choses qui vous donnent justement cette assurance ? Paul nous encourage que ça doit l'être donc pour conclure résumer le message on l'a vu ce matin nous souffrons tous nous avons des souffrances mais dans ces souffrances la prochaine fois que soit vous vivez en ce moment une souffrance ou peut-être vous allez vivre cette semaine ou plus tard quand vous vivez cette souffrance rappelez-vous que vous avez une espérance dans le retour de Christ c'est notre espérance nous pouvons rester persévérants dans la prière et l'amour de Dieu et l'amour de son prochain et nous avons cette assurance qui n'est pas fondée sur moi-même qui n'est pas fondée sur vous mais qui est fondée sur quelque chose qui ne bougera pas Jésus nous parle où sera votre trésor là aussi votre coeur et il parle si vous placez votre trésor dans les choses de ce monde ce monde peut être corrompu peut être volé ça peut brûler mais l'assurance qu'on a en Jésus ne pourra jamais être brûlée cette assurance qu'on a dans ce royaume qui viendra ça ne sera jamais brûlé et personne ne rebrera justement cette foi qu'on a passée en Christ c'est pour ça qu'il y a notre assurance et notre assurance de salut prions Seigneur Jésus Christ je veux te remercier pour cette assurance que tu nous donnes cette espérance que tu nous donnes aussi de pouvoir compter sur toi pas sur notre propre fonctionnel mais sur toi Seigneur et je te prie pour les prochaines souffrances que l'on fera face Seigneur que tu nous aides moi et mes frères et soeurs aussi à persévérer dans la prière à regarder cette espérance qui est placée en toi et d'être cette assurance d'être plus que vainqueur par ton amour et par toi on te donnera la gloire pour ce que tu feras dans le nom de Jésus je prie Amen